Alors, bonjour, alors quel est votre prénom ? François-Xavier. Alors François-Xavier, bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de... Je vais montrer juste la cage, là, comme ça. Il y a une espèce de cage en bois. Les gens se mettent à l'intérieur. Ce n'est pas une cage, c'est une forme géométrique. C'est un volume géométrique qui est un polyèdre qui est constitué de losanges. Et ces losanges constituent une espèce d'énergie qui est comme la double spirale de l'ADN. Donc ça crée une espèce de mouvement, une espèce de vortex. Et ici, avec une fréquence de 7, dans ce cas-ci. Donc il y a 7 fois cette fréquence. Donc ça dégage une espèce d'énergie qui est en relation avec la nature. Donc c'est la proportion et le nombre d'or qui régit cette forme. Le nombre d'or. Le nombre d'or. Le fameux nombre d'or qui est utilisé par les... C'est la suite de Fibonacci. Mais je sais aussi que c'est ce qui est utilisé dans la nature, en fait. Parce qu'on a découvert ça dans la nature, dans les bouquillages, dans les fleurs. Et tout ce que les gens trouvent de beau, en fait, c'est parce qu'il y a la proportion du nombre d'or dedans. D'accord. Donc c'est de la proportion, ça veut dire qu'il y a une relation entre une largeur, une hauteur, un positionnement dans un volume. Ouais. Et en général, quand les gens trouvent quelque chose de joli, c'est parce que c'est bien proportionné. D'accord. Donc si vous regardez ça, si vous regardez le volume ici, il est beau parce qu'il y a tout le nombre d'or. Je vais juste le montrer quand même. Un petit peu de loin, voilà. Vous avez l'énergie du zone. Enfin voilà, c'est un polyèdre. Comme François-Xavier nous a dit. C'est un polyèdre comme ça. Alors les gens se mettent, vous pouvez passer madame, les gens se mettent en fait à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Qu'est-ce qu'on peut... Non, je pense que suivant les arrêtes, l'énergie monte et descend. Bien sûr. Donc en créant cette double spirale, ça crée un champ magnétique, une énergie à l'intérieur qui rentre en résonance avec la personne qui se trouve à l'intérieur. Ça m'a bien compliqué quand même en fait. C'est-à-dire on rentre dedans et l'énergie part du sommet, c'est ça ? Et rebondit partout ? Non, l'énergie circule suivant les arrêtes. Donc elle suit une arrête. Les bois en fait sont polarisés de telle manière que la circulation d'énergie puisse se faire en venant du bas, en montant vers le haut et puis en suivant l'arrête, en redescendant vers le bas et puis ainsi de suite. D'accord. Et ça, avec une fréquence de 7 pour ce cas-ci parce qu'il y a 7 côtés. Et alors ça permet quoi en fait pour la santé, pour le bien-être puisqu'on est au salon du bien-être 2017 là ? Ça permet quoi ? Ça permet de régénérer la personne, de réaligner, d'évacuer son stress, d'évacuer sa fatigue. En fait, tous les effets sont possibles en fonction de la personne et de son intention quand elle entre à l'intérieur. Et au bout de combien de temps on commence à ressentir les effets ? Il faut rester à l'intérieur combien de temps ? Hier, j'ai eu l'expérience des enfants. En 3 secondes, les effets étaient là pour vous. C'est-à-dire que là, je peux m'y mettre par exemple ? Je peux m'y mettre en plein milieu et je vais déjà ressentir des effets ? Normalement, oui. Si vous êtes ouvert un peu dans le... Il faut que je ferme les yeux ? Il faut que je fasse quoi en fait ? Non, il n'y a pas besoin de fermer les yeux. C'est juste être réceptif, être décroché de la technique, décroché de... Donc il faudrait que je coupe le... Couper le mental. Il faudrait que je coupe tout en fait pour... Mais même si je ne coupe pas tout, est-ce que je vais ressentir ? Parce que moi, je fais un petit peu de tai-chi. Le tai-chi, c'est de l'énergie éthique aussi. Et c'est vrai que quand on commence au départ, c'est un peu compliqué de ressentir l'énergie. Mais là, en fait, là, je devrais ressentir quelque chose. On peut faire le test. On peut faire le test. Allez, on va faire le test. Les amis, on va faire le test. Je vais rentrer à l'intérieur. Pas où je passe. Les amis, c'est exceptionnel. Et voilà, je vais rentrer à l'intérieur de ce polyèdre. Faut que je passe par là ? Voilà, hop. Ça va, je suis assez souble. Alors, je me mets en quelle position ? Voilà, je me mets en position comme ça. Je vais fermer les yeux un petit peu. Et puis je vais vous dire ce que je ressens. Voilà. Alors, forcément, vous n'allez pas me croire parce que vous n'êtes pas avec moi. Mais effectivement, on ressent des choses. Je vais peut-être poser la caméra deux secondes. Comme ceci. Voilà. Là, je vous rappelle que c'est par rapport au nombre d'or, en fait, que ce polyèdre a été créé. Et bien, c'est impressionnant. On sent des choses, en fait, qui viennent sur le bras, qui viennent sur la tête, qui viennent un peu comme... Vous êtes à vous tourner, à vous tourner, aller dans l'autre sens. Vous allez voir, vous aurez d'autres sens. Alors, il faut que je me tourne maintenant. Je vais me tourner. Voilà. Je me tourne. Et je vais avoir d'autres sensations. Je devrais avoir d'autres sensations. Donc, je vais reposer la caméra. Excusez-moi, ce n'est pas très, très joli comme plan. Voilà. Ouais. Voilà. Je vais me mettre comme ça. Ah, là, ça vient plus dans le dos, en fait. Ça vient un peu plus dans le dos. Là, ça part comme ça, en fait. J'ai l'impression que ça vient un peu plus dans le dos, en fait. Et c'est particulier. C'est particulier à chaque personne. Donc, le ressenti que vous avez, il est dû à la résonance que la structure crée. C'est-à-dire que chaque personne réagit différemment ? Différemment, oui. Par rapport à sa propre énergie ou par rapport à l'énergie du polyèdre ? Les deux. Les deux ? L'énergie du polyèdre et votre énergie. Il y a une résonance qui se crée. Et donc, il y a des choses qui se passent. Alors, j'ai une question de Beube qui me dit, est-ce qu'on peut rentrer à plusieurs ou est-ce que c'est individuel ? C'est plutôt individuel. On peut rentrer à plusieurs. Mais le souci, c'est qu'on mélange ses énergies à l'intérieur. Et donc, si on est en accord, oui, c'est bon. Si on n'est pas en accord, parfois, ça peut être tendu. En fait, c'est du cash. Il n'y a pas de parasite. Donc, c'est comme des enfants. Si on s'entend bien, ce sera génial. Si on ne s'entend pas, on peut se discuter. Et quelque part, c'est une bonne façon pour voir si on a les mêmes énergies, si on peut s'entendre avec quelqu'un. Oui, ce serait une nouvelle manière de revisiter la compatibilité des personnes. Tiens, c'est une idée, ça, je pourrais... Ben voilà. Non, mais voilà, c'est ça. C'est ce que je me dis. Je me dis, si jamais on est compatible avec quelqu'un ou on a les mêmes énergies, ça veut dire qu'on peut rentrer à l'intérieur sans aucun problème. Voilà. Alors, Lionel se transforme en cascadeur aujourd'hui. Merci beaucoup, François-Xavier. De rien. Merci à vous aussi. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu exceptionnel aujourd'hui. Je suis rentré à l'intérieur d'un polyèdre.